Hey salut tout le monde c'est Volcano aujourd'hui on se retrouve pour un noue épisode de Resident Evil premier du nom donc je retrouve pile à l'endroit où vous avez quitté mais pile à l'endroit où il fallait qu'on débloque la suite donc j'ai pris la manivelle et on va la mettre tout de suite un trou donc aussi bon là je pense que vous êtes au courant la sortie de Resident Evil 7 qui s'est faite et certaines personnes ont demandé si je comptais le faire et franchement comme celui-là c'est le premier que j'ai joué c'est ce que je joue et c'est le seul que j'ai joué je compte pas spécialement le faire comment on fait pour rentrer là ah ouais non c'est là et ouais donc pour l'instant je ne l'ai pas acheté je ne sais pas si je l'achèterai donc je ne vois pas trop l'intérêt la cinématique il va sûrement voir un zombie ou je ne sais pas quoi qui va arriver comme les dernières fois euh vous voyez rien d'autre et aussi j'ai vu que dans les free to play il y avait Resident Evil 2 révélation je crois que ça s'appelle premier épisode donc je ne sais pas si c'est tout Resident Evil 2 je ne sais pas si le nom est révélation ou bien si c'est un spin-off et épisode 1 je ne sais pas s'il y a qu'une partie du jeu ou bien s'il y a tout je ne sais pas trop quand je me renseigne à ce sujet et ici je ne sais pas ce que c'est ici qu'on va devoir déposer les médaillons sauf que je ne me souviens plus qu'elle va où je crois que l'aigle il va au sud et le loup va au nord elle a l'air à trois formes d'hexone ici ok alors je ne sais pas ce qu'on peut utiliser ouais quoi sert ce muret ça a l'air d'être une énigme assez spéciale quand même merde je n'ai pas lu ce que c'est écrit la statue de l'aides vous souriez en silence ouais attendez ok attendez je crois avoir compris il va falloir remettre le mur à l'intérieur tout c'est juste face au mur la statue pour qu'on puisse la décaler parce que sinon on peut pas la décaler il faut sûrement la mettre sur le piédestal et l'autre sûrement ça doit être pareil je pense hop on va déjà pousser celle là je pense ok est-ce qu'on peut la pousser non ah non faut la mettre là ouais ok faut pas la mettre sur le piédestal donc hop ouais et ça ici à quoi ça sert je comprends pas très bien c'est pas très ah si c'est vrai j'ai compris comme j'ai été dessus ça a tourné donc faut le mettre sur le piédestal pour 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 faire tourner la statue et la mettre dans la même position que l'autre hop voilà et là c'est que si on la repousse il va falloir sortir directement voilà hop et normalement voilà ça devrait être bon donc c'est du pas de bêtises faut la mettre là et puis après il va sûrement avoir un truc à se débloquer au niveau de ce coffre ah si c'est bien un coffre hop on le décale d'un cran donc non en fait c'est pas ici qu'on doit mettre les médailles au je suppose je suppose alors cylindre euh ah oui ça c'est pour la clé je crois attendez c'est du pas de bêtises est-ce qu'on doit fusionner examiner on peut pas le tourner on peut pas le tourner un objet métallique circulaire creux sur le centre et les sables sont gravés sur les côtés ou ouais non en fait on peut pas le tourner par contre je vois pas du tout où est-ce qu'il faut la mettre parce qu'on sait qu'on peut avoir une clé mais faut-il la mettre je ne sais pas euh bon je sais pas ce que c'est tout et ouais bon si je sais pas on va bien sûr on va faire une ellipse c'est bon je vois pas spécialement est-ce qu'il y avait quelque chose derrière le rocher les munitions ah non c'est pas des munitions ça inquiète sauf que je n'ai plus de place hop donc là haut il y a rien donc euh ouais bon je vais essayer de fusionner je pense que je vais déposer les médaillons parce que c'est bien je les ai récupérés c'est la fête mais j'ai l'impression que c'est pas tout de suite qu'on s'en sert il y a pas du tout tout de suite donc euh je vais sûrement les les déposer et puis prendre les clés à la place la manivelle aussi je pense parce que je pense plus qu'on en aura besoin mais après pour ce qui est de où faut-elle la mettre je sais pas ce que c'est près de l'ascenseur mais où avant que ce soit dans le manoir mais ça franchement ça m'étonnerait un peu je vois pas trop je verrais pas trop où on pourrait la mettre alors hop on va ici euh bon la manivelle je pense que je peux la déposer la clé ça aussi ça aussi ça aussi et la clé je sais plus où je l'ai mise on arrive à récupérer une crise si j'ai pas de bêtises ça me fait douter comme je la vois plus euh 10 camo ouais ça c'est pour le truc ah ouais c'est ça arbre et donc maintenant combiné arbre cylindre cylindrique du moins les symboles sont gravées sur le côté voulez-vous les faire tourner ouais parce que ils sont pas correspondants hop hop on va le faire tourner c'est de s'en fout ah c'est bon voilà normalement ça devrait être bon donc maintenant c'est bien on a la clé cylindre je vais aller voir au niveau de l'ascenseur et si c'est pas là qu'il faut la mettre je vois pas du tout là-bas tout en bas à droite c'est où le mec est mort on a appris qu'il y avait un traître là il y a l'ascenseur là il y a la pierre qui n'a pas bougé ah qui n'a pas encore bougé du moins depuis la dernière fois donc euh ouais ça doit être dans les aventours sinon je vois pas du tout où ça pourrait être là je crois qu'en plus il y a un truc vert normalement qui saute exactement donc la pierre n'a toujours pas bougé ou bien si elle a bougé mais je me rappelle plus non elle a pas bougé je crois euh munitions de pistolet ouais c'est bien beau mais bon ce que j'aimerais bien savoir c'est où je pourrais mettre cette clé il y a un jugandesque trou pourquoi est-il été creusé qu'on peut utiliser ça là une série de boutons qui client appuyer sur l'un de je dirais non parce que je sens qu'on va se faire attaquer mais sinon j'ai rien d'autre à faire et s'il faut faire un code ben je le connais pas donc on va faire oui appuyer sur quel bouton bon comme quand je pose toujours une question dans un jeu et que je demande à à U-Rings ou les tout à Boobibi quel chiffre choisir entre 1 et 2 et qu'il choisit toujours 2 je vais prendre le 2 on verra bien ah ouais en fait c'est une série ouais sort 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 euh ce qu'on est censé savoir le code alors soit je fais 50 000 bah je vais pas faire 50 000 essais je vais refaire un essai et si c'est pas ça je vous fais un ellipse parce que je vais pas faire 37 000 codes à quoi que je pourrais mais bon rien de ces produits ouais quoi que 4 chiffres c'est beaucoup quand même bah genre je vous fais un ellipse et je retrouve dès que j'ai trouvé le code parce que je vois pas du tout est-ce qu'il pourrait ou est-ce qu'on pourrait le trouver et sinon ils nous l'ont déjà donné bah je l'ai totalement oublié on va pas chercher plus loin donc euh bah je vous fais une ellipse et je le retrouve tout de suite donc creux les gens c'est bon je connais le code euh bon je tiens aussi à dire que j'aurais pu trouver moi-même je sais pas si c'est si il donnait sinon j'aurais pu trouver moi-même mais je suis parti boire quand même une sous-liste parce que j'ai juste pas envie de perdre de temps en fait c'est juste ça sinon logiquement j'aurais trouvé moi-même enfin juste en farmant tous les chiffres mais bon après donc si je dis pas de bêtises c'est 4, 2, 3, 1 on dirait que l'alimentation a été rétablie donc sinon ouais sinon j'aurais dû fermer plusieurs fois et et il serait peut-être un peu chiant pour moi mais aussi pour vous donc bon euh c'est quoi les balles de pistolet pour pas les gâcher on va les prendre je crois qu'un autre drone nous en avait donné mais bon tant pis je m'en rappelle plus trop exactement c'était où peut-être en haut du rocher on va appuyer sur le bouton pour descendre donc là je suppose qu'on va arriver au laboratoire enfin je suppose à moi que cour de baie ah non on est toujours dans la cour moi j'ai rien dit ok si on peut pas passer euh là bas il y a une salle avec un coffre si j'arrive à y aller les sacs de sable donc euh ouais comme je disais ouais j'aurais pu j'aurais pu trouver mais bon il aurait fallu que je ferme à l'infini et puis ça aurait peut-être été un peu chiant à peu près je sais pas mais bon euh munitions de pistolet je les ai déposé vous euh j'ai plus de munitions de pistolet je savais que j'en avais bon ce problème on va prendre un kit de secours euh on peut descendre on va descendre on verra bien par contre avec l'eau je le sens un peu mal on va voir soit des zombies amphibie soit encore des rocans, des piranhas ou je sais pas quoi des véhicules dessus on peut lire déchets on va voir des zombies radioactifs un compacteur de déchets, voulez-vous appuyer sur le bouton bah ouais bah ouais ok donc je sais pas ce qu'il faudra pousser des caisses ou je ne sais quoi ouais je vais dire ah oui ouais là il y a un truc sur la gauche on peut faire descendre des choses je pense qu'il faudra les faire descendre et les... et les comment ça s'appelle et les mettre ou bien vous pourrez faire descendre des caisses ou je ne sais quoi par la rivière et il faudra les faire euh... les faire se compacter pour quoi faire je ne sais pas c'est ça parce qu'il y aura un coffre qu'on veut pas ouvrir ou autre chose je ne sais pas mais on verra bien alors euh... oulala je sens bien la merde les zombies bien cachés là il y a une porte à gauche donc je sais pas ce qu'il va être de gauche ah non pas lui il y a encore lui bon je lui ai tiré une balle alors que je savais que ça lui disait rien mais bon bon là c'est clairement fermé il faut un lorsflum est-ce que j'aurais pu récupérer de lorsflum ça je sais pas euh... pour le canon l'air est humide et... je pourrais me faire un soin aussi avec les deux herbes mais bon je dirais un soin et puis au moins si je perds de la vie je le referais ici bon par contre quel est ce zombie bizarre en plus c'est bizarre parce que quand on lui tire dessus il prend pas de dégâts on dirait peut-être qu'il en prend mais normalement les zombies ils réagissent quand même quand ils prennent des balles ou je sais pas quoi mais lui il est en mode balestel je savais qu'il était dans la cour mais je croyais pas qu'il allait revenir ici comment il a fait pour revenir dans des sortes de mines ah donc ça ça doit être un des trucs à compacter hop si j'ai pas de bêtises ça doit être ça et là on va sûrement obtenir un lorsflum dedans on devra le poser ce qui va permettre de... de déverrouiller l'autre porte ou bien on le fait passer par la rivière comme j'avais dit on va mettre en marche ok donc là je peux plus bouger je sais pas trop pourquoi alors un dispositif de transport de marchandises j'avais droit testé pour voir si ça l'a amené mais ouais non ça devrait... je suis sûr 100% que ça l'a amené en bas donc il va sûrement falloir aller en bas le compresser et sûrement avoir un lance-flum ou autre qui permet de débloquer le truc ce qui est bien c'est que le truc en question il court pas j'allais dire c'est chiant parce qu'on voit absolument pas où il peut être et oula que ça fait mal bienfait de prendre un soin attendez il y a un levier actionné ouais ouais c'est sûr que ça... ça ça aurait été un peu la merde hop what quel était ce cri ? soit il se m'a crié soit est-ce qu'on a baissé le levier et il me relève bon là je pars un peu dans la délire mais enfin crée c'est chelou quand même donc je pense que j'ai bien fait de prendre un soin et je pense que j'en reprendra et les herbes si je repose devant j'en fais un autre qui pourront peut-être me servir plus tard ou pas je sais pas mais bon voilà j'ai plein d'herbes rouges je croyais que je pense à récupérer des herbes vertes pour quand même faire des soins parce que sinon je suis un peu dans la merde hop donc ouais j'avais raison la caisse est bien arrivé à destination hop et dedans j'aurais sûrement un ou plusieurs lance-flums bon je pense que pour le jeu j'en aurais qu'un histoire de le déposer et puis c'est tout mais ouais vu la taille de la caisse logiquement il devrait en avoir plusieurs hop voilà voulez-vous l'écraser ok et donc j'avais raison un lance-flumme c'était quasiment certain je sens que le truc il va se rabaisser au moment que je vais prendre l'arme mais j'ai envie de tester aussi un truc c'est est-ce que le lance-flumme peut cremer le truc bizarre parce que je ne sais pas trop merde c'est pas ça que je vais faire ah ouais le lance-flumme cassé ouais bon ah ouais bah d'un sens ça semble logique parce que vu comment il s'est fait il s'est fait craser ça semble logique qu'il soit cassé mais ouais sinon j'aurais bien voulu le tester sur le truc chelou je sais absolument pas comment ça s'appelle on va l'appeler l'immortel parce que j'ai l'impression qu'il est immortel on pourra sûrement le tuer dans le jeu mais bon je pourrais peut-être aussi le tuer avec le magnum mais je préfère le garder pour pour la fin du jeu bon j'espère qu'il va être à droite non bien sûr faut toujours qu'il me dérange ou qu'elle me dérange vu les bruits qu'elle fait hop ça j'avais dit que je récupérais je vais la laisser venir jusqu'à moi en espoir qu'elle court pas pour pouvoir la contourner parce que sinon ça servira un peu à rien oula bon bah je vais essayer de faire le tour maintenant hop utiliser impossible d'utiliser ceci pourquoi je ne peux pas attendez est-ce qu'il faut l'examiner pour le remettre droit bon un truc du jour l'extrémité est que ça impossible de l'utiliser euh on fait du ça partout mais je veux bien mais bon euh attendez un peu galère à parler aussi euh ça m'étonnerait qu'en le réécrabouillant ça va marcher de façon on peut pas le on peut pas le jeter donc on peut pas le réécraser pour le réaplatir avant qu'il fallait le faire voir de le récupérer bon c'est dans ces cas-là on serait bloqué euh et dans la porte tout à droite il y avait rien de spécial a priori alors là franchement je vais pas vous dire oui je vais pas vous dire non bon ce que je sais c'est clôtier est enfin arrivé aïe ce truc fait super mal ah petit cri dégueulasse euh là franchement je vais pas vous dire que je suis paumé mais bon presque j'étais sûr à 100% qu'il fallait prendre avant cela mais bon après on pourrait très bien remonter avec l'ascenseur mais bon où voulez-vous que je répétisse ça ? j'appuie sur croix un peu partout je pense que ça s'entend de toute façon qui plus est la salle est rouge donc ça veut dire qu'on peut récupérer encore quelque chose mais quoi ? ah attendez ah ah preuve munition de magnum c'était bien caché ça urnette d'assaut aveugle en vrai bah en l'occurrence ça je pense que je peux pas les prendre non non bah j'ai bien fait de revenir quand même parce que j'aurais pas de je vais pas deviner qu'ils auraient caché un objet comme ça ici euh des caisses portant la mention sustanches chimiques utile de l'actionner alors là franchement je vois absolument pas comment on peut faire ouais donc relégeant en fait je vous ai sûrement fait une petite étude entre deux je suis parti poser les balles de magnum et j'ai compris en fait le levier que j'ai activé se désactive au bout d'un certain temps donc euh faut essayer de se dépêcher de l'activer et de partir poser le fusil donc quand j'ai essayé bah ça marchait pas donc là je pense que je vais me soigner c'est peut-être du gaspillage mais en sachant que ici elle me met un coup encore un coup du moins je meurs et je vais essayer de la tirer de passer et de oula bon là en l'occurrence c'est à dire que le soin je l'avais utilisé un peu pour rien ah un peu pour rien si j'ai bien fait de l'utiliser mais j'aurais pu l'utiliser plus tard mais en gros si elle me touche si elle me touche encore une fois je pense que je mourrais parce qu'on a vu qu'elle faisait beaucoup de dégâts et donc là vous avez vu il faut que je me dépêche de le mettre sinon je pourrais pas passer ok ouais donc moi en fait il fallait juste qu'on prend de ça j'avais un petit doute sur ce que le levier il se serait pas rabaissé mais bon ça me semblait pas trop logique mais en fait si alors cette salle pourquoi je la sens mal what une salle de torture il y a pas de flammes mais la cheminée a visiblement été utilisée on peut pas ok j'ai pas envie de dire que ça m'a l'air chelou mais bon presque il y a l'air de vieilles poupées et des bougies usées sur la table n'empêche ce manoir est assez chelou quand même il y a une grande collection de poupées elles sont toutes vieilles et usées il y a des rituels satanismes ils font des explorations chelou c'est quoi cette zone ? pourquoi il y a pas de chaises qui montent l'un sur l'autre ? il y a des vieilles poupées ouai il y a pas un plan où ça à mon avis je le sentais très très mal mais bon oula il y a des serpents partout dans tous les coins bon je l'avais dit de toute façon je le sentais quelque un peu quelques mal je vais dire un peu très mal quelques photos d'une jeune fille aux différentes périodes de son enfance soit il y avait un violeur ici psychopathe soit je sais pas et la jeune fille je pense que c'est leur le zombie bizarre qu'on a vu et ça doit pas être le même que celle qu'on a vu en haut ça je crois que c'était un petit enfant le lit est encore chaud je crois que c'était un petit enfant qu'ils avaient dit euh une boîte à bijoux bon ça on va la prendre parce que la dernière fois qu'on a trouvé une c'était assez utile euh pourquoi tu as pas l'air d'avoir de trucs pour l'ouvrir vous avez récupéré octogone de pierre alors une photo de famille accompagnée de quelques notes il y a quelque chose d'écrit au dos virus progéniteur administré 10 novembre 1967 jessica virus administré type 1 plasmo plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire fusion de virus négatif activation destruction du... euh... action destruction du corps lisa virus administré type B plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire oula c'est quoi ce mot fusion de virus positif mais retardé modification corporelle résultat constant observé état toujours sur observation pour protection george action euthanasier 30 novembre 1967 quelqu'un a laissé un journal 14 novembre 1967 la piqûre qu'on m'a faite me donne des vertis je ne vois plus maman où l'ont-ils emmené ? elle avait promis qu'on s'échapperait ensemble mais elle m'a abandonné j'ai retrouvé maman nous avons dîné ensemble j'étais très heureuse mais ce n'était pas elle ce n'était pas ma vraie maman le même visage mais différent de l'intérieur à l'intérieur je dois la retrouver je dois lui rendre son visage j'ai repris le visage de maman personne ne peut avoir ma maman sauf moi j'ai mis son visage sur moi pour qu'elle ne s'en aille pas parce que maman triste je ne la retrouve sans son visage je la retrouve sans son visage dans la boîte odeur de maman vraie mère peut-être ici cube en pierre dure fait mal cube ainsi qui bloque pas vraiment à cause de 4 pierres donc là je pense qu'on a assisté dans l'écriture comme avec un autre mec qu'on avait vu qui avait bouffé son ami à la mutation de la fille en truc bizarre et d'après ce qu'on a compris d'après ce que j'ai compris moi le père a été euthanasié parce que c'est lui qui a fait un test sur ses deux filles d'après ce que j'ai compris et donc là il y a sûrement une de ces filles dans le petit cercle vert au milieu et l'autre c'est peut-être celle qu'on a vu à la cabane à moins que c'était un enfant parce que je crois qu'on avait vu un discours sur un enfant et une famille et peut-être que c'était la même famille donc bon en gros ça a l'air d'être ça quelques photos d'une jeune fille et non c'est pas cette touche que je voulais faire alors maintenant j'ai essayé les combiner avec les médaillons mais dans tous les cas je les ai pas par contre on va examiner quand même un anneau octogonal en pierre bon il y a rien d'autre bah on va remonter euh... on va les voir là-bas quelques vieux tonneaux contendant un liquide qui semblent être de l'eau je crois qu'on me fait un soin et il me donne une fleur antipoison bon je vais la prendre quand même on sait jamais bien d'accord je l'utiliserai dans le vent au moins du jour on récupère deux soins bon après j'aurais pu prendre que la plante verte pour garder avec les autres plantes rouges que j'aime bon je pense pas que c'est très important non plus ici rien de spécial donc là on remonte au premier étage je pense ou bien dans la cour hop ce reste la cabane ouais donc ouais donc si la chambre de jeunes filles ramène à la cabane ici c'est sûr à 100% que l'autre jeu de filles c'est celle qu'on a vu ici bon j'espère qu'on peut m'attaquer parce qu'on est près d'une machine à écrire bref et qu'on est déjà à 29 minutes d'épisode donc je pense que je vais arrêter ici et surtout que maintenant que j'ai récupéré ce je vois absolument pas où je dois aller parce que les médaillons je les ai toujours j'ai aussi le petit truc en pire qu'on vient de récupérer mais où je dois les poser franchement je vais pas vous dire oui je vais pas vous dire non je sais pas donc bah ça on va le on va le déposer ici à côté pour l'instant et de mon côté je pense que je vais sauvegarder donc bah les gens j'ai plus comme sur ce triangle parce qu'on sait jamais si l'autre fille arrive donc les gens bah j'espère que cet épisode vous aura plu c'est un épisode de 30 minutes donc c'est pour ça que je m'arrête ici donc bah j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner au moins ça permet à contribuer au à l'amélioration de la chaîne à voir comment ça se passe si ça vous plaît déjà parce que si ça vous plaît pas que je continue bon c'est un peu con si... si comment ça s'appelle si bah vos avis en commentaire si vous pouvez mettre des commentaires pour me donner vos avis vos astuces pour le jeu parce que bon des fois je dis pas le contraire je vais avoir des solutions parce que des fois je suis totalement paumé et que comme c'est la première fois que je joue à Resident Evil je connais pas trop les mécaniques du jeu bon là je commence à connaître un peu mais bon sans plus et ouais bah si vous connaissez des personnes qui aiment dire Resident Evil ou qui aiment dire ce genre de jeu ou qui pourraient aimer cette chaîne n'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo et sur ce bah d'ici là portez vous bien et moi je vous dis bye tout le monde